bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre formation bijoux débutants dans l'épisode 1 nous avions réalisé un bracelet élastique dans l'épisode 2 des petites boucles d'oreilles et dans l'épisode 3 nous allons réaliser trois colliers le principe de cette formation est de commencer par un bijou très simple à faire et d'aller en augmentant en difficulté et en outillage à acheter donc nous avons d'abord commencé avec un projet bijoux qui demandait peu de matériel puis au fur et à mesure des projets vous allez pouvoir vous équiper avec l'outillage de base pour faire des bijoux qui vous permettra de réaliser des milliers de modèles différents donc à l'épisode 2 précédent nous avions utilisé un set de trois pinces à bijoux aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser une pince pour perles à écraser ce n'est pas une pince qui est obligatoire que lorsqu'on débute mais elle permet une meilleure finition des colliers et bracelets avec du fil vous pouvez éventuellement au début la remplacer par une pince plate donc nous allons commencer voici le projet qu'on avait réalisé à l'épisode 1 et les boucles d'oreilles réalisées à l'épisode 2 donc aujourd'hui nous allons faire des colliers je vous avais dit que nous allions utiliser les petites perles coeur pour le tuto d'aujourd'hui et nous allons réutiliser également les rondelles fleurs il faudra par contre en racheter quelques unes pour réaliser les colliers les rocailles dorées et j'ai acheté également plusieurs couleurs de rocailles 8-0 pour faire trois colliers différents avec plein de couleurs et ces colliers iront parfaitement bien avec les deux autres projets pour fermer les colliers j'ai pris des mousquetons avec chaînette d'extension nous allons utiliser du fil nylon donc du fil de pêche 0,30 mm c'est un fil très bien pour faire des colliers légers avec des perles par contre évitez d'utiliser ce type de fils pour des colliers avec des grosses perles en verre ou grosses perles en pierre-gelme pour les colliers avec des grosses perles très lourdes privilégiez le fil câblé aujourd'hui pour réaliser notre collier nous allons apprendre à utiliser une pince pour perles à écraser vous pouvez aussi utiliser une pince plate mais la pince pour perles à écraser permet de faire une meilleure finition une finition plus durable pour votre collier par contre les pinces pour perles et écraser existent pour plusieurs tailles de perles à écraser donc il faudra utiliser la pince adaptée la taille à vos perles à écraser ces infos sont indiquées dans la fiche produit de chaque pince donc pour réaliser mon collier je coupe d'abord un fil de 55 cm environ vous pourrez régler la taille du fil après on commence par enfiler une perle à écraser je ferme un anneau ouvert en étant sûr qu'il n'y a aucun espace entre les deux bouts ou alors j'utilise un anneau fermé directement j'enfile mon anneau je repasse dans la perle à écraser et je laisse dépasser de quelques centimètres le bout de fil ensuite je prends ma pince pour perles à écraser et j'utilise l'embout qui est en forme de u vous voyez cet embout va permettre de plier la perle à écraser en deux hop et une fois que la perle est marquée je la replie de nouveau une fois pliée en deux elle prend beaucoup moins de place je tire sur mon fils pour vérifier qu'elle tient sinon je recommence là je tire sur le fil c'est bien serré maintenant je prends un cache perles à écraser donc c'est un genre de perles ouverte que je vais venir placer sur la perle à écraser à l'intérieur et maintenant avec ma pince je vais la refermer dessus et voilà on dirait que j'ai enfilé une perle maintenant je n'ai plus qu'à enfiler toutes mes perles de rocailles en mettant les petits coeurs au centre testez le collier au fur et à mesure sur votre cou pour vérifier la longueur que vous voulez on passe le bout de fil en double dans les perles pour le cacher voilà j'ai enfilé la moitié des perles de mon collier j'ai enfilé dix perles rouges une perle dorée tout du long maintenant je vais enfiler plusieurs perles dorées j'en ai enfilé cinq puis une perle au coeur 5 perles et je refais le même enfilage de perles de l'autre côté j'ai fini l'enfilage maintenant j'enfile sur le bout une perle à écraser je prends un nouvel anneau fermé ou ouvert très bien fermé vous pouvez même mettre une petite pointe de colle sur l'ouverture à la fin pour être sûr qu'il ne s'ouvre plus j'enfile mon anneau et je repasse dans la perle à écraser et dans les perles ensuite je prends ma pince pour perles à écraser j'écrase ma perle je la replie en deux voilà je vérifie que mon fil tient et je place mon cache perles à écraser vous pouvez aussi rabattre le cache perles à écraser avec une pince plate voilà maintenant je coupe le bout de fil et on va ajouter le fermoir donc mon fermoir est en deux parties j'ai ma petite chaînette d'extension qui me permet de rallonger le collier si besoin ou de le raccourcir et le petit fermoir mousquetout je prends ma pince plate et ma pince ronde je rouvre l'anneau je glisse le fermoir et je referme très bien l'anneau il faut vraiment entendre les deux bouts qui frottent l'un contre l'autre on fait la même chose avec la chaînette d'extension et mon collier est fini vous pouvez maintenant refaire deux autres colliers de longueurs différentes ou de même longueur avec les deux autres couleurs de perles merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas mettez nous un pouce en l'air et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 j'en vais vous d'avoir regardé cette vidéo